... Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro du Rap et des mots. Alors, quelle pépite nous avez-vous dégotée aujourd'hui, Evelyn ? Oui, eh bien, en tant que femme, c'est vrai que je suis plus sensible aux choses de l'amour et de la séduction. Et je pense que certaines phrases resteront plus longtemps dans les annales que certaines autres phrases. Notamment, laisse-moi zoom zoom zinc dans ta bens bens bens, ou dans ma bens bens bens. Voilà, on l'a tellement appris à l'école. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les jeunes d'aujourd'hui s'expriment de la même façon, mais moins lyrique. Notamment, je veux voir ton clito dans la merco. C'est effectivement une vision plus clinique, si je puis dire. Il faut souligner qu'à cette époque, on était dans une écriture ultra réaliste. Je me permets également de citer... Tends-moi encore ta putain de main, je te chie sur la paume, hein, quand même. Ou encore, petit enfant de pute, va dire à ta mère qu'elle aille acheter mon CD. Si elle veut pas cette petite salope, je pisserai dans sa tombe quand elle sera décédée. Donc, voilà. Ça a le mérite d'être engagée. Oui, tout à fait. Valérie, vous vouliez nous parler de tradition. Tout à fait, tout à fait. Je voulais m'arrêter sur un petit extrait extrêmement touchant, hein, qui s'appelle « Jour de paix », hein, où il dit, que je vois dans mes notes, « Si tu me vois enculer, ta dinde, ne crois pas que je fête Noël ». Voilà, donc là, je pense que tout est dit. Je pense que tout est dit, voilà. Un point de vue engagé. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci à tous deux. Et la semaine prochaine, nous étudierons la vision du football à travers la prostitution dans les textes d'écrivains comme Doc Gineco ou Mokeless. Ah, c'est sympa. On se quitte avec la question du jour. Suis-je métro sexuel si j'encule, hein, un contrôleur. De qui est-ce ? C'est GECO. Ah oui, ça m'éthode pas. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, Evelyne ? Eh bien, je ne sais pas. Est-il care-friendly ? Care-friendly ! Mais la question, c'est vraiment.